Jean, chapitre 17 Jésus prie pour lui-même Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant Père, reviens-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Jésus prie pour ses disciples. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi est à toi. Comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'écriture. A présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi, pour eux, pour qu'ils soient à leur tour, consacrés à toi, par la vérité. Jésus prie pour tous ceux qui croiront en lui. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi, grâce à leurs paroles. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celles que tu m'as données, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que je sois moi-même en eux.